bonjour je voulais quand même signaler le décor parce que voilà on dirait que voilà que c'est un décor que que ça n'a que ça n'a pas été travaillé mais regarde bien le coin là tu as vu ça c'est calculé c'est pas fait n'importe comment disons que je me suis centré pour être dans le cadre petit c'est ça je vais parler du cadre petit c'est moi mais pas mais non ni pour cela devenir un nous petit mais sage 183 je suis fier quand même d'être arrivé jusqu'à 180 83 quoi c'est pas 81 2 je dois changer le monde clic et partager voilà je pense que tout le monde le faire même ceux qui qui pensent qu'ils doivent pas qui pensent qu'ils veulent pas mais voilà moi j'ai le courage de le dire quoi je dois changer clic et partager alors ouais voilà je tiens à signaler que ne pas préparer et une grande préparation demande une grande préparation je n'ai pas préparé ce que ce que je vais lire et essayer de dire un mort un mort un mort qui sait qu'il est mort il est plus vivant qu'un vivant qui sait pas qu'il est vivant ou qui sait pas vivre t'as compris que t'étais mort mais si tu sais que t'es mort et tu me le dis eh ben on est plus vivant que ceux qui qui pensent qu'ils sont vivants et qu'ils savent pas quoi parce qu'ils savent pas ils savent pas vivre ils savent pas vivre parce qu'ils savent pas qu'ils sont morts être ça c'est être l'être l'être être être triste comme dirait Rabbi Nachman donc tapez Nachman Rabbi Nachman vous allez voir que c'est un lui c'est un grand passage juste c'est une autre dimension ça n'a rien à voir avec avec les morts et les vivants lui il est il est il est alors être triste c'est interdit disait Rabbi Nachman donc c'est interdit c'est interdit c'est interdit comment c'est comme se faire du mal à soi-même c'est interdit tu peux pas alors être triste c'est s'auto-détruire c'est comme être trop gai c'est comme quand t'es trop gai t'es un peu trop gai c'est comme s'auto-détruire parce qu'on est on est triste donc voilà j'espère que la joie est passée et que tu n'as pas esquivé c'était enfin si tu me regardes ça a dû passer la tristesse c'est un nuage qui cache le soleil chante danse et pleure de joie parce que c'est ça la tristesse c'est c'est t'es triste de pas être de pas accéder à ce que tu caches c'est la joie c'est la joie c'est la joie la joie c'est la joie bon que fais-tu quand tu lis une vérité sur facebook question alors le mec il fait soit j'aime soit rien alors moi là dessus je lui dis penses-tu j'ai déjà penses-tu c'est c'est déjà faut déjà y aller tu vois c'est pas c'est pas donné à tout le monde penses-tu que aimer sans partager peut faire vivre cette vérité dans ton monde point d'interrogation et là dessus je regarde ce type et qu'est-ce que je vois un point d'interrogation il a buggé quand je lui ai dit ça je lui ai dit penses-tu que aimer quand tu vois une vérité le fait de l'aimer et de ne pas la partager peut faire vivre cette vérité dans ton monde je vais essayer de faire le point d'interrogation que j'ai vu dans sa figure ouais mais après après qu'il a buggé il est parti sur il a commencé à faire un peu comme les vidéos les podcasts à la mode tu vois quand il parle vite et tout il est parti comme ça alors j'ai rigolé un petit peu c'est rien parce que on dirait que j'ai les dents blanches quand même quand même si voilà alors la vérité elle est en toi si tu te coupes de ton cerveau de tes yeux et de ton coeur malgré tu peux raisonner avec elle raisonner ça veut dire sur la même fréquence quand tu la vois avec tes oreilles donc la voir avec ses oreilles même au milieu d'une botte de mensonge ouais botte de mensonge c'est ce que tu as disant une botte de foin quoi tu vois trouver une aiguille dans une alors je fais un jeu de moi quoi la vérité elle est en toi elle est dans cette botte de foin si tu te coupes de ton cerveau de tes yeux et de ton coeur tu peux raisonner avec elle quand tu la vois avec tes oreilles même au milieu d'une botte de mensonge pourquoi pourquoi triste pourquoi pourquoi être triste sois heureux de savoir de savoir que nous sommes tous fous car le savoir te rend voyant parmi les aveugles c'est comme l'histoire du mort un mort qui sait qu'il est mort la vérité la vérité la vérité la veritas c'est quoi la vérité la grande question c'est quoi la vérité je lève mon doigt je suis en train de lever mon doigt pas maintenant parce que le maintenant de maintenant c'est pas le maintenant de quand tu vas voir la vidéo sur l'image que tu vois maintenant mon doigt est levé est-ce que c'est une vérité avec joie j'insiste avec joie avec joie où en étions-nous j'ai quand même répondu à la question même si t'as pas remarqué remarqué pourquoi 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 être triste sois heureux de savoir que nous sommes tous fous car savoir car le savoir te rend voyant parmi les aveugles mais t'es quand même fou même là n'oublie pas quand même que t'es fou parce que si le fait de savoir que t'es fou pense que tu vas plus être fou t'es encore plus fou qu'avant ceux qui savent pas qu'ils sont fous donc sache que t'es fou et sois heureux parce que c'est ce savoir là qui va qui va t'ouvrir les yeux et te rendre moins aveugle que les aveugles qui en plus sont fous voilà je pense que je pense que on s'est compris on s'est compris l'homme est divisé par le système le même divisé c'est pour ça vous voyez toutes leurs images la moitié ange moitié démon le loup blanc le loup noir mr jackal's eyes tous les trucs un peu divisé le sujet il est divisé on vous divise entre la matière et les sentiments l'esprit et tout ça on vous divise c'est le système il dit voilà tu veux rentrer en boîte ben voilà tu veux rentrer en boîte tu dois le cercueil il est là tu veux rentrer dans la boîte oui est-ce que tu veux rentrer dans la boîte si tu veux rentrer dans la boîte tu dois mourir tout en restant vivant et toi tu rentres dans la boîte parce que tu as envie de rentrer dans la boîte parce qu'il y a des lumières et tu crois que c'est le soleil et tu crois que tu et alors tu commences à être un peu trop gai pour oublier que en fait t'es plus triste que celui qui est triste et qui oublie qui lui il a vraiment accès à la joie c'est la joie c'est la joie c'est la c'est la joie ah ah ouais voilà voilà moi je m'en je j'ai encore un peu de de comment dirais-je ça de allez allez pas des nerfs de un petit peu de colère de ne pas avoir pris conscience de cela plus vite et plus tôt voilà alors l'homme est divisé par le système ça je pense que tu as compris quand il essayera de s'unifier c'est à dire de devenir entier parce que voilà on aime bien quand même être entier on va pas quand même toujours fonctionner à moitié l'homme est divisé par le système quand il essayera de s'unifier une partie de lui-même fera tout pour qu'il reste deux il fera tout pour que vous restez à deux pas à deux deux jusqu'à s'auto détruire une partie de vous elle est capable de détruire tout pour pas s'unifier écoute je vais te dire une chose imaginons que moi et toi on est ces deux parties on va arrêter viens dans mes bras viens faisons un unissons-nous dans la joie arrêtons parce que tu es capable de me détruire et te détruire pour ne pas finalement s'aimer parce que je t'aime et toi aussi c'est ça la vérité allez là où il n'y a pas la place là où il n'y a la place que pour un dedans et en bas et un autre partout dehors et sur moi voilà je renverrai les étudiants en psychologie sur le concept de sur moi le sur moi le sur moi qui est une instance une instance psychique qui représente la loi qui est interne que souvent on on confronte à l'idéal du moi qui serait plutôt le reflet dans le miroir des alouettes c'est à dire vos stars que vous voyez derrière de l'autre côté du miroir qui est votre écran d'ordinateur votre télévision quand vous allez voir en concert une star tout ça c'est des idéals du moi le sur moi je vais répéter la fin pour que tu pour que tu fasses les connexions quand même jusqu'à s'auto détruire donc imagine une partie de toi est capable de quand tu vas essayer de t'unifier c'est à dire unifier parce que pour aimer il faut être il faut être un sinon si t'es pas un t'es deux tu sors avec deux et puis les deux ils sortent avec deux autres et puis tu te retrouves finalement dans un couple un peu polygame où tu n'as même plus ta place là où il n'y a la place que pour un au dedans c'est à dire toi et en bas en bas c'est à dire en bas sur terre et un autre partout dehors et sur moi sur moi celui qui voit la vérité voilà fais attention maintenant fais attention parce que c'est pas rien c'est pas rien c'est pas rien c'est voilà il faut il 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 bon je lis un message en attendant voilà on peut faire les deux ensemble quand même voilà j'ai pas pris non c'est vrai je n'ai pas à lire le restons ensemble restons connectés alors celui fais attention celui qui voit la vérité avec ses oreilles donc écoute celui qui voit la vérité qui la reconnaît donc essaye de reconnaître celui qui voit la vérité écoute qui la reconnaît la vérité et qui ne la partage pas est un menteur un voleur et un meurtrier et un meurtrier point tu vois ce que je viens de dire si tu penses que c'est vrai et bien tu sais ce que tu es si tu partages pas si tu penses que c'est pas vrai et bien t'es tu es quand même un menteur un voleur et un meurtrier je vais reprêter je vais c'est quoi la veritas je vais est-ce que ça c'est la veritas pour toi celui qui voit la vérité celui qui voit la vérité qui la reconnaît il sait il dit c'est vrai c'est vrai ce qu'il dit c'est vrai c'est vrai ce que j'entends celui qui voit la vérité qui la reconnaît et qui ne la partage pas est un menteur un voleur et un meurtrier point un vrai homme c'est un homme capable de ranger la fierté de sa femme de sa femme de la femme qu'il aime de la femme qu'il aime il est capable de ranger la fierté de la femme qu'il aime voilà ça c'est un homme parce qu'il y avait oui qu'est-ce que c'est qu'un homme et si elle a et voilà voilà il disait que il y avait une phrase qui disait que c'était soi-disant un homme c'était quelqu'un qui était capable de ranger sa fierté pour une femme ça je sais pas mon ami ça je sais pas je pense que si il arrive à ranger la fierté de sa femme c'est qu'il a dû ranger la sienne je crois s'il arrive à faire ça je crois que c'est un peu il est interdit ça c'est il est interdit de partager la vérité car cela pourrait vous guérir il est interdit de partager la vérité on vous interdit de partager la vérité parce que cela pourrait vous guérir et donc faire disparaître ceux qui vivaient de votre mort les gens qui vivent de votre mort c'est qui ? pose-toi la question ça me demande ça aux joueurs de football je sais pas moi trois oiseaux tous les trois un deux trois trois pigeons sur mon balcon ça fera qu'ils soient arrivés est-ce que t'as vu ça toi ? moi je te le dis est-ce que tu me crois ? là je te dis un truc est-ce que tu me crois ? trois pigeons qui sont là sur mon balcon tous les trois en même temps pam 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 pourquoi tu me dis parce qu'ils attendent du pas ben voilà ils attendent un peu de pas après quand normalement je devrais arrêter la vidéo te faire attendre et m'occuper de mes invités et c'est ce que je veux faire voilà j'avais d'autres choses à dire je vais juste terminer par parce que voilà je suis quand même assez fier de de cette espèce d'histoire que quand même qui est passée par moi voilà c'est peut-être ça qui doit déranger pas mal de monde il y avait un homme qui voulait changer le monde ouf c'est fort quoi et tout le monde lui disait que c'était impossible ouf 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 après beaucoup de temps cet homme est parti dans un autre monde et donc a arrêté de vouloir changer ce monde là visiblement j'insiste sur le visiblement point après les gens semblaient contents semblaient contents ils étaient un peu trop gays et ils se disaient tu vois on avait raison il n'a pas changé le monde et là une petite voix du ciel et en même temps à l'intérieur d'eux-mêmes leur dit mais vous que voulez-vous et là il y eut un grand silence suivi d'un manque infini donc Sous-titrage FR ?